Salut les gens, j'espère que vous allez bien, et si vous n'allez pas très bien, je suis ici pour vous transmettre très rapidement un petit début de bonnes nouvelles pour l'environnement, qui va très mal, contrairement à ce que peut penser Donald Trump. Tout à l'heure, totalement par hasard, en scrollant sur Twitter, je suis tombée sur un article canadien qui a été relayé par l'AFP, qui dit qu'il y a une petite découverte scientifique qui pourrait bien apporter un nouvel espoir. Des chercheurs ont découvert une petite larve, petite larve comme ça, qui en fait mange le plastique. Le plastique, des sacs plastiques, le polyéthylène, qui est une matière un peu compliquée pour l'environnement, parce qu'elle n'est pas du tout biodégradable, et que c'est ce qui compose en grande partie ce fameux sixième continent, comme on l'appelle, qui est un amas immense de déchets qui se trouve au milieu de l'océan. Donc c'est un vrai problème environnemental que d'essayer de se débarrasser de ce polyéthylène. Et donc là, ils ont trouvé qu'il y a une larve qui en mange vraiment, quoi. C'est pas genre, elle le mange sans faire exprès, comme une baleine, et puis après elle meurt. Non, non, elle le mange, elle le processe, et puis voilà, quoi. Elle ressort guillirette. Donc, il y a un moyen, un moyen naturel qui existe d'éliminer ces putains de déchets. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, bon, on va pas lâcher des milliards de millions de larves au milieu de l'océan. Et partout où il y a des sacs plastiques, sinon ça serait trop chelou. T'imagines, tu marches dans la rue et au lieu de voir un vieux sac plastique qui traîne par terre et qui fait peur à ton chien, et bien tu vois un vieux sac plastique qui traîne par terre et qui fait peur à ton chien parce qu'il est recouvert de larves qui sont en train de le manger. Mais par contre, les scientifiques sont, à l'heure où je vous parle, en train de se pencher sur le pourquoi du comment de cette larve arrive à dégérer et à éliminer ce plastique qui est aussi un petit peu dévoré par certaines bactéries, mais beaucoup plus lentement à ce que j'ai compris de l'article, que je vous mets évidemment en barre d'infos, si vous voulez en savoir plus. Mais du coup, ils se disent que c'est peut-être une enzyme ou un truc comme ça. Une fois qu'ils auront identifié cette petite enzyme, et bien il y aura peut-être moyen de la reproduire et de la reproduire en quantité gigantesque pour réussir enfin à se débarrasser de tous ces déchets qui polluent et qui ruinent des espèces animales et qui deviennent un très très gros problème pour l'environnement. Voilà, c'était la bonne nouvelle du jour. Alors c'est pas encore complètement au point, ça n'arrivera peut-être nulle part, mais peut-être que si finalement, donc ça fait quand même plaisir. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, et je vous dis à très bientôt. Salut ! Ah oui, j'ai oublié de dire un truc, si jamais toi t'es scientifique et que du coup tu t'y connais, n'hésite pas à porter tes lumières dans les commentaires.